Cette officine du centre commercial de Nexon est fermée depuis quelques jours et ne délivre que de la parapharmacie en drive. Mais jeudi 25 février, le conseil régional de l'ordre doit statuer de nouveau car l'ARS a demandé qu'elle soit réouverte pour un an. D'où la colère de ce pharmacien concurrent à la Dignac-Lelon. L'ARS est contre la décision de justice, demande une ouverture de transfert sans licence, ce qui est la première fois que ça arrive en France. Ce concurrent est l'un des deux qui conteste encore le transfert de la pharmacie Labar du centre-ville de Nexon au centre commercial. Il ouvre, il ferme, il ouvre, il ferme et à chaque fois les tribunaux lui donnent tort. Donc c'est clair, ce transfert n'est pas légal. Initialement, il y avait à Nexon deux pharmacies en centre-ville. Stéphane Labar, ici en archive le jour d'une manifestation en sa faveur, n'a pas souhaité s'exprimer. Dans plusieurs décisions successives, la justice administrative a estimé qu'il n'avait pas le droit de transférer sa pharmacie car le centre commercial n'est pas dans la même zone de chalandise. C'est vraiment un faux problème. C'est, je pense, plus une histoire de jalousie et de querelle de clocher. Le maire ainsi que l'association de soutien à la pharmacie Labar invoquent la situation d'urgence sanitaire pour demander sa réouverture. C'est le seul actuellement à pouvoir faire les tests pour le Covid. C'est le seul qui les fait dans le secteur et on le fait fermer. C'est une hérésie. L'État a besoin, dans cette situation d'urgence sanitaire, de toutes les pharmacies disponibles puisque la vaccination va pouvoir démarrer dans les officines à partir d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes portés auprès de Stéphane Labar pour au moins solliciter un sursis à cette fermeture administrative. Le maire indique que le bassin de population de Nexon compte 7500 habitants, suffisamment pour deux pharmacies qui d'ailleurs ont cohabité pendant 120 ans. Merci. 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 Merci.